RTL Matin, Vincent Parizeau jusqu'à 9h30 Il est 8h moins 10 et donc ce matin Jean-Michel Appétit vous recevez le président exécutif de ADS Bonjour Louis Gallois, le plus grand salon aéronautique du monde a ouvert ses portes lundi au Bourget à côté de Paris Il est réservé aux professionnels durant les premiers jours et il sera accessible au grand public samedi et dimanche Vendredi aussi Et vendredi aussi, ben voilà tiens Le salon du Bourget c'est l'occasion pour Airbus qui est la filiale de ADS d'annoncer des gros contrats Des pêches AFP hier 17h, Airbus a déjà annoncé 147 commandes fermes d'avions On est à 263, ah ben dis donc, 263 c'est-à-dire 120 avions de plus J'ai révisé avant de venir Quelle compagnie ? Oh des compagnies très variées depuis la compagnie suédoise SAS jusqu'à des compagnies de leasing Et nous aurons d'autres commandes aujourd'hui et d'ici la fin du salon il y aura d'autres commandes et des commandes importantes Vous espérez arriver à quel chiffre ? Oh je ne peux pas faire de pronostics mais on devrait dépasser très sensiblement celui que nous avons atteint aujourd'hui C'est-à-dire 200 ? 63 263, donc vous devriez dépasser 263 Très sensiblement Certaines compagnies sont déçues par Airbus, parce que vous annoncez quelques retards de livraison de vos avions Je termine juste, Qatar Airways, on est déçus parce que notre A350 on l'aura pas quand on veut Écoutez, je pense qu'avec Qatar Airways j'aurai des discussions aujourd'hui puisque j'ai l'honneur de déjeuner avec le patron de Qatar Airways aujourd'hui Et peut-être après un événement positif Donc sur la A350 nous avons reporté la livraison des premiers avions de deux versions Dont l'une parce que nous lui mettons un meilleur moteur Et pour développer ce moteur Rolls a besoin de temps Et l'avion sera mieux, il aura plus de rayons d'action, il aura une charge utile plus importante Je pense que pour nos clients, ils vont attendre un peu plus, mais ils auront un meilleur avion Et je pense que c'est un compromis qu'ils acceptent et qui sera très positif dans la durée Votre avion vedette, Louis Gallois, c'est l'A380 Et on a appris dimanche que l'appareil qui devait voler au-dessus du Bourget, montrer sa carlingue magnifique Et bien il était cloué au sol parce qu'une aile avait frotté alors qu'il roulait au sol Un hangar, alors ça c'est un gars d'image important pour vous Louis Gallois C'est pas, ça arrive, ça arrive avec votre voiture, quand vous vous garez, il vous arrive quelques fois de cogner Ça n'a pas le même impact Ça n'a pas le même impact, mais l'avion a été réparé et il volera aujourd'hui Ah très bien, bonne nouvelle Donc les gens qui vont au Bourget aujourd'hui, ceux qui vont vendredi, samedi, dimanche, ils verront Non mais Coréanair nous avait prêté, la 380, nous avions montré cet avion lundi et mardi Donc l'avion, la 380 vol La 380 vol et on devrait aujourd'hui même avoir des commandes supplémentaires C'est un secteur qui se porte bien ? L'aéronautique civile va bien, le marché est reparti La seule ombre au tableau c'est évidemment l'augmentation du prix du pétrole Qui pèse sur les comptes des compagnies aériennes Mais ça les pousse aussi à acheter des avions plus efficaces Et la 320 Néo a un succès fantastique parce qu'il propose 15% d'économie de carburant Et ça c'est un atout formidable pour cet avion Nous sommes déjà à plus de 500 engagements et commandes C'est une performance qui n'avait jamais été atteinte pour un nouvel avion La crise est terminée pour le secteur aéronautique ? Oui, la crise est terminée pour le secteur de l'aviation civile commerciale Pour les hélicoptères, on attend ça pour le prochain semestre La fois c'est en train de frémir Ce sont les pays émergents notamment qui rebarquent ? C'est pratiquement, excusez, entièrement les pays émergents Même si certaines commandes peuvent arriver des Etats-Unis et d'Europe Mais pour le moment c'est les pays émergents La crise de l'euro inquiète un industriel comme vous, Louis Galois ? Écoutez, nous on est content de travailler en euro Puisqu'on est présent dans trois pays qui sont la Grande-Bretagne La Grande-Bretagne qui fait partie de l'euro Mais on en voit quelques-uns des inconvénients justement L'Allemagne, la France et l'Espagne Et ça facilite évidemment le travail d'une entreprise comme la nôtre Mais je pense que les Européens trouveront une solution Parce qu'on a l'habitude de trouver des solutions au bord du gouffre en Europe Donc on n'est pas loin de la solution Donc on n'est pas loin de la solution Si on est optimiste ce matin, lors de sa visite au Salon du Bourget lundi Le Président de la République a mis en garde Tous les acteurs du secteur aéronautique dont vous faites partie, Louis Galois Les querelles franco-françaises, a dit le Président Doivent cesser dans le monde de l'aéronautique Et il pensait notamment au conflit qui vous oppose dans certains dossiers A la concurrence entre ADS, Afran, Thalès, Dassault Et il vous a encouragé à opérer des regroupements, des alliances, des coopérations Comment gérez-vous la mise en garde présidentielle, Louis Galois ? Je pense qu'il faisait allusion au dossier des drones, vous savez ces avions sans pilote Qui surveillent les opérations militaires et parfois d'ailleurs les événements civils Dassault cherche à en mettre un point Sur ce sujet on nous a expliqué qu'on n'était pas bienvenus, qu'il n'y avait pas de place pour nous Alors nous avons indiqué que nous développerions notre produit avec d'autres Mais si maintenant on nous dit qu'on est bienvenus, on va regarder ça à nouveau Mais ce que je pense, c'est qu'il faut que ce drone soit un programme européen Ça ne peut pas être uniquement un programme franco-britannique Il faut l'ouvrir à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie Il faut que ce soit un véritable programme européen Et nous serons présents dans ce programme européen Le programme franco-britannique aujourd'hui c'est Dassault C'est Dassault BAE BAE qui est l'entreprise britannique Et donc vous souhaitez que je vous ouvre la porte Nous nous souhaitons que ce soit un programme européen Et à ce moment là il y aura la place pour tous les industriels Et je l'espère pour l'ADS Vous discutez avec Serge Dassault ? C'est pas une question d'entre-industriel, il faut que les états s'entendent C'est le problème d'état, c'est pas un problème Il faut que les états décident de quel drone ils veulent Et quels sont les pays qui y sont associés Une fois que nous aurons ces précisions Nous saurons quel drone nous devons fabriquer Mais vous avez un dialogue avec Dassault quand même sur le sujet ? Vous parlez, vous parlez pas ? Vous avez un dialogue constant, on se voit sans arrêt Puis Dassault Aviation est une entreprise dans laquelle nous avons 46% Donc le président de la République n'a pas raison de dire Qu'il y a des querelles franco-françaises C'est un problème d'état En moi aussi il y a toujours des querelles Mais les français adorent ça Et puis c'est ça qui nous fait vivre Ça fait partie de notre morale Votre mandat se termine l'année prochaine ? Oui Votre succession est un problème à la tête de l'ADS ? La succession me paraît très bien préparée Il y a un processus qui est engagé Qui a été prévu depuis 2007 Qui fait que cette succession est préparée Et elle devrait se dérouler sans surprise Et de manière très douce pour l'entreprise C'est un Allemand qui vous succédera ? C'est certainement un Allemand qui me succédera Certains voient déjà lequel Puisque vous dirigez une entreprise publique J'imagine que vous avez regardé l'épisode De la non-reconduction d'Anne Lauvergeon La tête d'arrivée avec attention Un commentaire ? Oui je précise que l'état a 15% de notre entreprise Nous sommes une entreprise privée Qui est cotée en bourse Qui est présente dans 4 pays Nous sommes une entreprise néerlandaise Donc nous avons des caractéristiques un peu particulières Mais tout de même l'état Ceci étant dit l'état a son mot à dire Dans la désignation du dirigeant Il a même un droit de veto Sur cette désignation Eh bien écoutez Moi je pense que les actionnaires choisissent les dirigeants Alors après ils ont des bonnes raisons Ou ils ont des mauvaises Mais ils choisissent les dirigeants C'est une bonne nouvelle Ça tient que les actionnaires puissent choisir leurs dirigeants Et puis deuxième bonne nouvelle La 380 va voler Au Bourget Voilà Et l'autre information c'est que Vous devez faire attention Quand vous sortez votre auto du garage Oui ça je fais toujours attention Allez Louis Galois Patron de l'ADS C'est l'invité d'RTL Merci Merci